Bondredi à tous les amis, allez beau courage à toutes les personnes qui travaillent, allez plus que quelques heures avant le week-end, jour de Juve Napoli, ce soir 20h45 à la Lyon Stadium, un peu de neige est attendu dans le Piémont, il a un petit peu neigé ce matin, il va continuer à neiger jusqu'en début d'après-midi, voire un petit peu plus, donc en espérant en tout cas que ça n'impacte pas forcément le match, mais à priori voilà, ça ne devrait pas l'impacter, Juve Napoli, ça reste un Juve Napoli, mais les amis je vais vous dire quelque chose, ce match-là doit être important bien plus au-delà du score et du classement, la saison dernière la Juve n'a jamais gagné face aux Azzurri, qui était évidemment l'équipe à battre en Serie A, l'équipe la plus forte, championne d'Italie, mais surtout les amis, le 5-1, le 5-1 la saison dernière au Maradona doit donner une conscience supplémentaire à tous ces joueurs-là qui descendront ce soir sur la pelouse pour tenter de sortir justement du stadium avec les 3 points la saison dernière, la Juve on va la faire très court, c'est fait complètement humilié, c'est la pire humiliation de l'histoire récente tout simplement de l'Avec Cassini à la face à un concurrent direct en Serie A, voilà, on s'en rappelle, le 5-1 il était juste clair et net, 5-1 mais ça aurait pu devenir clairement, je me rappelle, 6-7-1, bref, une défaite largement méritée, avec une Juve qui n'était concrètement jamais rentrée dans son match, là, ce Juve Napoli arrive évidemment dans un contexte totalement différent, avec une Vecassini, on n'a qu'à la possibilité de terminer justement cette soirée en étant leader de Serie A, mettre le Napoli encore plus loin par rapport donc en nombre de points, et même, je vais vous dire quelque chose, ce résultat entre le Napoli et l'Inter a très certainement été bénéfique à la Juve en termes de pression avant ce match-là, je m'explique, l'Inter est évidemment plus fort, 3-0 avec il y a eu des erreurs d'arbitrage flair et net, on est revenu sur ce canal YouTube, mais dans la globalité, victoire méritée parce que la deuxième période a totalement été pour l'Enerazzurri, et c'est vrai que ces trois points supplémentaires qui ont été pris lors de la dernière journée par la Juve, après la victoire face à Monza et la défaite face au Napoli, permet peut-être au bien connerie d'aborder avec plus de sérénité cette rencontre, alors que pour les hommes de Mazzari, il y a clairement cette pression de, si le Napoli ne gagne pas ce soir à Torino, derrière la course au Scudetto deviendrait très compliquée, et honnêtement, il faudrait seulement se contenter de la course à l'Europe, donc il y a surtout cette conscience les amis, cette conscience de vengeance sportive, parce qu'encore une fois, je ne vais pas interpréter ce mot comme une vengeance pure et dure, vengeance sportive, ce soir, les joueurs de Max Allery doivent rentrer avec le couteau entre les dents, parce que voilà, ce Juve-Napoli, ça reste évidemment un choc, ça reste une confrontation directe, mais il y a cette saveur spéciale, ouais, il y a cette saveur spéciale, et surtout, je vais vous dire les amis, je pense que c'est le moment pour la Juve d'envoyer un message clair lors des confrontations directes, je m'explique, l'avec Cassinio, là, cette saison, n'a pas perdu lors d'une confrontation directe, c'est un match nul face à l'Inter, c'est un match nul, mais c'est un match nul, c'est une victoire face à Lala, c'est une victoire face à Milan, et ensuite, victoire face à la Fiorentina, si on peut la contener comme une confrontation directe, et ensuite, des matchs nuls, notamment, face à la Talanta. Mais dans la globalité, il a manqué cette méchanceté lors des dernières rencontres face aux concurrents directs, cette méchanceté, cette capacité à ne pas voir des trous dans la rencontre, c'est vrai que je me pose cette question, comment Mazzari va arriver à Turin, avec quelle mentalité, comment il va préparer ses hommes, dans quelles circonstances, sachant que le Napoli a seulement des absences d'un point de vue défensif, parce que c'est une nouvelle étape, évidemment, pour le Napoli, parce que Mazzar est ce moment-là depuis quelques jours, c'est la deuxième confrontation directe en championnat, le troisième choc pour lui, et on ne va pas se mentir, c'est deux défaites en deux chocs, Real Madrid et l'Inter, le troisième face à la Juve, mais honnêtement, les amis, il y a cette volonté désormais pour la Juve, il doit y avoir cette volonté, pardon, de ne plus avoir des trous face à ses concurrents directs, et de dominer clairement l'adversaire. Maintenant, évidemment, l'objectif principal pour la Juve, je le répète, c'est évidemment les trois points. Ce match-là, au cas de victoire, il serait très important pour l'estime de soi, pour le futur, évidemment, d'un point de vue comptable, vous serez momentanément devant l'Inter, vous continuez votre course au Scudetto, vous envoyez un nouveau message, évidemment, vous gagnez face à un concurrent direct, vous gardez des points en plus, et vous prenez des points en plus face au Napoli, vous dites, moi, à l'heure actuelle, avec l'Inter, nous sommes les deux seules équipes, et difficile de pouvoir lutter face à nous, donc ce match-là, il représente beaucoup d'objectifs dans les objectifs. Opportunité pour Max Elgris d'avoir quasiment un groupe au complet, il y a seulement une absence, c'est Timothy Weah. Pour la première formation, les amis, on se retrouvera très certainement cet après-midi avec un short pour parler de la première formation, parce que là, il finit tout, là, a lieu en ce moment même, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc en début de matinée, enfin, elle a lieu aux alentours de 10h30, 11h, c'est les derniers doutes qui sont choisis par Max Elgris, je ne m'attends pas d'énormes changements, je vous le dis très clairement, comme il se doit, Chesney dans les buts, Gatti Bremer avec très certainement Danilo qui est favori sur Rougani ou encore sur Alexandro, comme bien soit à droite, Philippe Kosic à gauche, avec Weston McKennie, Metz à la droite, Rabiot Metz à la gauche, Manuel Locatelli qui retrouve sa place devant la défense, et hier, en tout cas, le duo qui avait été testé parmi les titulaires, c'était le duo, encore une fois, Federico Keza, Dujan Blavich. En parlant de ce duo-là, les amis, c'est évidemment une critique que les tifosiers font, c'est vrai qu'au sein de la tifoserie, à bien connaître, il y a énormément de critiques envers l'entraîneur, mais aussi des critiques d'un point de vue offensif, qui sont dues, certes, à l'animation offensive, mais aussi dues, évidemment, à ce que proposent eux-mêmes les attaquants. Dujan Blavich, Federico Keza, Dv9 a retrouvé le but la semaine dernière, enfin, la semaine dernière, lors du dernier match, en tout cas, domicile face à l'Inter, il a eu une vraie occasion, il l'a mis, voilà, c'est un joueur qui peut vous faire mal d'un point de vue offensif, mais les tifosiers de la Juve attendent plus de Dv9, qui avait, selon moi, fait une preuve intéressante face à l'Inter, mais ça n'a pas été son meilleur match depuis son arrivée à la Juve, et comme avait pu le dire Max Allegri, comme il avait pu nous le dire, notamment en conférence de presse d'après-match. Federico Keza, même discours, les amis, c'est un joueur qui est très important, ça, les amis, on va y pervenir, tout le monde le sait, avec la Nationale, il a retrouvé le but, mais il manque, il manque ce sens d'être décisif avec la Juve, et Keza, les amis, il n'a plus marqué depuis la catastrophe à Reggio Emilia face à Sassiolo. Voilà, c'est un joueur qui n'a plus marqué depuis la défaite face à Sassiolo. Alors, avec des hauts et bas, parce qu'honnêtement, il y a certaines prestations de Keza, qui ont été extrêmement critiquables, où j'ai trouvé Keza bien trop en dessous de ce qu'il peut proposer. Certes, encore une fois, je le répète, c'est compliqué d'exister lorsque vous êtes à 50 mètres de votre but, lorsque vous souffrez, lorsque vous n'avez pas énormément de ballons à toucher, mais ce type de match-là, les Juve Inter, les Juve Napoli, même le Juve Roma qui arrivera le 30 décembre, ce sont des matchs qui sont prioritaires pour les attaques, prioritaires. Il y a des signaux qui doivent être envoyés. Keza, Vlaovic, ce soir, ça doit être un match solide, ça doit être des joueurs qui doivent être protagonistes dans ce type de rencontre. Le problème offensif, les amis, il dépasse Keza et Vlaovic. Vous voyez Moïskine et Arkadius Mélique marqué ? Non, certes, ce sont des joueurs qui jouent beaucoup moins, mais qui ont du mal à marquer. Malheureusement, autre discours pour Moïskine, c'est lorsqu'il marque, on lui refuse injustement. Ça, c'est un autre discours. Mais ce match-là, en tout cas, il doit être un signal clair pour ce type d'attaquant. Après, les amis, si c'est les milieux de terrain qui marquent, ces fameux buts décisifs comme les Combiassos face à Veyron, les Locatelli face à Milan, si Adrien Rabiot refait un très bon match comme celui au U-Power Stadium face à Monza, voilà, une équipe, c'est une équipe, ça doit être tous les joueurs, ça doit être les attaquants, les milieux, les défenseurs. Mais c'est vrai que dans ce type de rencontre, et j'ai pu le voir sur les différents commentaires dans les vidéos YouTube, mais aussi en ayant discuté avec certains typhosies dans le centre de Turin, la semaine dernière d'ailleurs, voilà, il faut ce but-là, il faut ce sens du but, et à l'heure actuelle, cette équipe marque trop peu par rapport à des concurrents directs, notamment face à l'Inter. Et si cette équipe-là va être plus méchante en Serie A, veut envoyer encore plus des messages toujours un peu plus clairs, vous devez marquer des buts face à vos concurrents directs, et malheureusement, cette saison, pour le moment, la catastrophe n'a pas été évitée, c'est-à-dire la défaite face à un concurrent direct, mais ça a été très limite dans la prestation face à l'Inter, vous devez plus marquer face à Milan qui joue à 10 contre 11, face à la Fiorentina, les amis, vous créez une occasion, vous marquez face à la Talat, c'est une horreur, pas possible, vous l'avez prouvé face à la Lazio qui est certes une équipe totalement différente dans la construction, dans la mentalité, dans la philosophie du jeu, mais si vous l'avez montré face à la Lazio avec un 3-1 clair et net, qui aurait pu se transformer en 4 voire 5-1 avec des occasions créées, du jeu montré et des attaquants présents, vous pouvez le faire face à d'autres concurrents directs, et ça passe notamment par le match face au Napoli. Bref les amis, tous vos pronostics, you and Napoli, c'est ce soir, daï daï daï, on se met en mode carico, voilà, c'est une confrontation directe, la Juve doit terminer ce soir, ce vendredi soir en étant leader de Serie A et aborder plus sereinement ce week-end en regardant tranquillement l'Inter défier l'Udinese, en tout cas c'est l'objectif principal. On se retrouve très certainement au début d'après-midi pour parler de la preuve formation, et vous dans les commentaires, faites-moi savoir votre preuve formation. Bon vendredi à tous !